Bienvenue dans les Vendredis de Marle ! Je me fais rire toute seule en fait parce que chaque fois je dis la même chose, ben oui, ben oui, mais comme ça tu sais où tu es quoi ! Donc, ben aujourd'hui vendredi 10 décembre, parce qu'en fait il faut que je calcule ! Et ben donc, je vous avais promis quoi ? Des desserts ! Donc aujourd'hui, on va faire la bûche de Noël en hommage acquis à mes arts des choix préférés ! Donc voilà, on va faire une bûche de Noël ardéchoise. Donc qui dit Ardéchois dit quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Ben la crème de marron voyons ! Oh marron glacé ! Donc voilà, on va découvrir ça. Mais ceci dit, je vais quand même vous montrer deux façons. Donc pour les classiques, la bûche, rouler, rouler ! Et pour les un petit peu plus faibles, on va faire quoi ? Enverrine ! Ben ouais, c'est la verrine de Noël ! Bon les deux sont faciles, comme je vous l'ai dit. Si moi j'y arrive, tu peux y arriver. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez voir mon pull de Noël ? À chaque fois, vous me dites que vous voulez voir mon pull de Noël ? Alors voyons, voyons ! Oh yeah ! Celui-là, mon soleil est tout neuf ! Ça se voit, hein ? Bon, beaucoup, je garde le micro à la main. Ah ouais, je garde le micro à la main. Bon, donc, allez, tuto ? Je t'ai mis les ingrédients en descriptif. Donc tu prends tes œufs, ton sucre. Ton mélange doit doubler de volume. Ensuite, tu y mets ta farine, délicatement tu incorpores. Tu mets sur une plaque pour aller au four. Vérifie ta cuisson avec l'aide d'un couteau. Mets bien tous tes ustensiles et tes ingrédients au congélateur 20 minutes. C'est important, c'est le secret de la chantilly. Après, tu bats, tu la fais bien monter. Quand tu vois qu'elle commence à faire des sillons, tu arrêtes, sinon tu vas avoir du beurre. La crème de marron, tu la détends aussi au fouet, c'est plus facile pour l'incorporer. Tu y rajoutes tes brisures de marron. Pour les vérines, tu commences par mettre le biscuit bien imbibé de sirop et tu alternes chantilly, biscuit, chantilly. Pour la bûche, tu l'imbibes bien 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 de sirop. Tu garnis intérieur, extérieur avec l'aide d'une fourchette. Tu fais des sillons qui émitteront la bûche. Pour la petite déco, tu vois, j'ai fabriqué avec l'écure-dent et les serviettes. Avec des coupes à champagne, ça a plus de rendu pour les fêtes. Un petit rappel sur les vidéos précédentes. Comment fabriquer ton thé de Noël, comment fabriquer tes décos. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce tuto de bûche ? Bon, tu vois, regarde, il n'y a rien de compliqué. Je te l'ai dit, si moi j'y arrive, il n'y a pas de raison. Bon, bref, bref, bref. Bon, donc, tu connais la musique. Mais si tu ne connais pas, tu ne la connais pas, la musique. Qu'est-ce que je dis à chaque fois ? Il y en a tout. Ah oui, Pili, comment se faire ? Oui, salut ma Louis, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Bon, allez, vendredi prochain, on en fait une autre, bûche. Parce que bien sûr, tu vas me dire quoi ? Oui, mais moi, je n'aime pas le marron. Ah ben, attends, tout le monde n'aime pas le marron. Ben, je regrette. Bon, alors, je t'en fais une à quoi ? Classique, genre forêt noire, en bûche. Ah, tu ne la connais pas, celle-là, hein ? C'est moi qui l'ai faite. Bon, allez, à vendredi prochain. Allez, chatte. J'ai pas la même chose. Bon. Sous-titrage FR ?